Petrocycling Petrocycling Recycler le PET Recycler le PET Ir Et moi ? Io Sempre Immer Toujours Immer Les bouteilles en PET sont appréciées de tous. Seulement voilà, le PET est une matière plastique fabriquée à partir de pétrole. Et si l'on veut protéger le climat, l'utilisation du pétrole devrait être réduite autant que possible. Or, il se trouve que le polyéthylène terephthalate, donc le PET, est recyclable à 100 %. Mais comment cela fonctionne-t-il au juste ? Tout commerce qui vend des bouteilles à boissons en PET doit reprendre les bouteilles en PET vides. Mais on peut tout aussi bien éliminer ces bouteilles à boissons en PET dans l'un des 200 000 conteneurs de collecte dans toute la Suisse. Les bouteilles en PET collectées sont acheminées dans un centre de tri. Seuls 10 % arrivent en vrac, 90 % étant pressés sous forme de balles. Les balles de PET sont décompactées et chaque bouteille se retrouve sur un tapis convoyeur. Un aimant permet d'en récupérer le métal. Les métaux non magnétiques, comme les canettes en aluminium, sont retirés à la fin sous l'action d'une soufflerie. Le séparateur balistique permet d'affiner le tri. Les matériaux plats, comme les films d'emballage en plastique, progressent lentement vers le haut. Quant aux bouteilles, elles roulent par gravité vers le bas pour rejoindre le tri électronique. Le tri mécanique permet d'identifier le matériau et la couleur d'une bouteille. Selon son type, la bouteille se retrouve projetée par une soufflerie vers la voie de tri correspondante. Après plusieurs passages, les bouteilles sont séparées en bleu clair, vert, multicolore et transparent. Comme il s'agit de réaliser à nouveau des bouteilles à boissons en PET à partir de bouteilles en PET usagées, les bouteilles triées doivent être d'une pureté supérieure à 99,9 %. C'est à cette seule condition qu'elles satisferont aux prescriptions très strictes de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Le tri mécanique ne permet pas d'éliminer jusqu'aux dernières particules de substances étrangères. C'est pourquoi on intervient encore manuellement pour trier les bouteilles à boissons en PET. Cette intervention est coûteuse et montre à quel point il est important de déposer uniquement des bouteilles à boissons en PET dans la collecte du PET. Les bouteilles en PET ainsi triées sont compactées en balles pour être ensuite transformées en PET de recyclage dans l'installation de valorisation. Les balles de PET constituées de bouteilles prêtriées sont débarrassées de leur fil de maintien et se retrouvent ensuite sur un tapis convoyeur. C'est à ce stade que sont retirées les minuscules impuretés métalliques qui ont échappé au tri. Ensuite, les étiquettes sont décollées. Cela se passe sous l'action d'un gigantesque aspirateur qui permet d'enlever aussi d'autres salissures. Vient alors le broyeur, qui broie les bouteilles en minuscules morceaux, dits paillettes. Après un lavage chimique, les paillettes tombent dans un bassin d'eau. C'est à ce niveau seulement que les bouchons sont séparés des bouteilles. Les bouchons, qui sont constitués d'un autre plastique, dit PE, surnagent, alors que le PET, qui est plus lourd que l'eau, coule. Après un rinçage supplémentaire suivi d'un séchage, le lavage est achevé. Si les paillettes ont désormais un degré de pureté suffisant pour des produits non destinés à l'industrie alimentaire, elles ne conviennent cependant pas pour de nouvelles bouteilles à boisson. C'est pourquoi chaque paillette PET doit être contrôlée pour en détecter les toutes dernières substances étrangères. C'est alors seulement que les paillettes en PET sont pures à pratiquement 100%. Le moment est venu de les fondre pour en faire des granulats. Lorsque les granulats se cristallisent, on arrive encore à les débarrasser de certaines impuretés. Le procédé de phase solide, qui dure plusieurs heures, a pour effet d'éliminer par évaporation les ultimes substances indésirables. On arrive ainsi à optimiser au maximum la pureté et la qualité et à opérer un ajustement très fin des propriétés du matériau de recyclage. C'est à ce stade seulement que le PET de recyclage répond aux prescriptions très strictes de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Le granulat chemine vers un nouveau système d'où sortent ce que l'on appelle les préformes. Pour obtenir ces préformes, il faut fondre le granulat selon la couleur et la taille recherchées pour les bouteilles. Les préformes sont nettement plus petites que les bouteilles en PET proprement dites. Cela permet de réduire les coûts et l'impact écologique de leurs transports avant leur dernière transformation. Après le moulage par injection, les préformes sont emballées dans des conteneurs et entreposées en attendant leur livraison aux fabricants de boissons. Le producteur de boissons réceptionne les conteneurs qui, selon la commande passée, contiennent 5000 à 20 000 préformes. Celles-ci sont, dans un premier temps, nettoyées puis chauffées. À 100 degrés, elles sont parfaitement malléables. Elles prennent la forme de bouteilles par soufflage dans un moule. Le moulage s'effectue comme suit. Les préformes sont introduites dans le moule auquel on applique une buse d'air comprimée. Un puissant jet d'air de quelques millisecondes seulement fait se dilater le matériau qui épouse la forme du moule. On attend que cela refroidisse. Et voilà, les nouvelles bouteilles à boisson en PET sont terminées. Les bouteilles en PET sont ensuite remplies et fermées de manière totalement automatisée. Après l'embouteillage, chaque bouteille est contrôlée pour en vérifier le remplissage et l'étanchéité. Et enfin, les bouteilles sont étiquetées et emballées. Les bouteilles en PET usagées servent donc toujours à fabriquer de nouvelles bouteilles à boisson. Encore. Et encore. Et encore. Petrocycling. Moi ? Sempre.